Merci Monsieur le Ministre, la parole est à Monsieur Alain Suguenot. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, si le Président choisit le Premier Ministre, le Parlement n'a pas forcément envie de faire avec. Monsieur le Premier Ministre, l'esquive n'est pas une réponse, l'esquive n'est pas non plus une politique. Oui, c'est bien vous qui avez commandé les cinq rapports sur l'intégration qui vient d'être rendue publique. Oui, c'est une nouvelle fois l'illustration de l'abatteurisme de ce gouvernement, des considérations irréalistes et dangereuses pour les fondements de notre République. Vous avez beau tenter aujourd'hui de vous en dégager, ces rapports ont été de fait validés par dix de vos ministères et votre propre site à Matignon a dit qu'ils sont d'une grande qualité. Aujourd'hui, une partie des ministres, Éric Ciotti l'a dit, le Président de la République lui-même vous ont désavoué. Le ministre des Affaires étrangères a bien raison de dire qu'il ne faut pas prendre toutes les mouches qui volent pour des idées. Après vous être attaqué à la famille, après avoir augmenté comme jamais la fiscalité, aujourd'hui avec le retour du voile à l'école et le communautarisme, vous visez les piliers de la République et notamment de la laïcité. Nous marchons littéralement sur la tête. Un jour c'est la sécurité routière, le lendemain la consommation des frais et légumes, le surlendemain l'enseignement des langues africaines. A force de charger l'école de toutes les missions de la terre, elle va finir par ne plus rien enseigner du tout. Votre demande de rapport, M. le Premier ministre, n'a provoqué que rage et fureur, vous le savez. Félicitations pour quelqu'un qui devait rassembler les Français et qui ne fait que les diviser. La ficelle est tellement grosse que votre démarche ne peut être liée qu'à des considérations électoristes de petite cuisine. En effet, M. le Premier ministre, vous n'avez pas souhaité ainsi affaiblir le débat démocratique, si vous ne l'avez pas souhaité, et pourquoi pas l'opposition républicaine, en favorisant la frange de ceux qui la combattent, personne n'y croit. M. le Premier ministre, n'avez-vous donc plus rien à proposer aux Français qui souffrent et qui demandent avant tout des solutions à leurs problèmes de tous les jours ? M. le Premier ministre, allez-vous enfin les écouter et retirer les rapports, au lieu de faire avec. La parole est à M. Vincent Pellion, ministre de l'Education nationale. M. le Président, Mesdames et Messieurs les députés, M. le député, Je tiens d'abord à vous dire, même si votre question était assez confuse, que l'essentiel est que nous réaffirmons nettement le principe qui est le nôtre d'attachement au principe de la République et en particulier à l'intégration républicaine construite autour de la valeur de la laïcité. Le Premier ministre l'a rappelé avant même d'ailleurs que s'exprime le Président de la République et il n'a pas compris que la liberté de conscience ou d'expression qui permet que certains peuvent faire part de leurs opinions amène des dirigeants de l'opposition à nous faire un procès totalement injuste et dont je ne vois pas l'intérêt sur ces questions de diviser les Français. Lorsqu'il faut être rassemblés, nous le sommes. Le Premier ministre l'a rappelé concernant la loi de 2004 et nous pourrions en attendre autant de vous sur des questions aussi importantes que celles de la laïcité et de l'intégration. Maintenant que sur ces questions des principes soient affirmés, nous l'avons dit et nous le renouvelons. Nous le faisons à travers la Charte de la laïcité, à travers la morale laïque, à travers les mesures prises par le ministre de l'Intérieur. Mais en même temps, nous devons répondre à cette difficulté française de l'intégration. Et récemment encore, le rapport international PISA a montré que pour ceux qui sont originaires, qui sont d'origine de première ou de deuxième génération, nous avons échoué à réaliser l'intégration que nous souhaitons. Une communauté de Français égaux. C'est ce que nous devons faire. Et donc nous réaffirmons les principes et en même temps nous souhaitons être capables de mener des politiques d'intégration efficaces et justes.